Donc, je voulais premièrement vous dire qu'à toutes les semaines ou à peu près, Adam Kingsley, qui est notre DG, qui est un vrai dynamo, qui travaille très, très fort, à chaque semaine ou à peu près, on parle avec l'OPIC, donc la commissaire des brevets, les chefs des divisions brevets, marques et dessins, les chief policy officers, ils ont tous là sur l'appel, il y a à peu près huit ou neuf personnes et puis on leur parle à chaque semaine de leur programme de designated days, bien entendu, et aussi des enjeux de pratique qu'on peut avoir au niveau de la profession. Puis en plus, les relations sont très, très bonnes avec eux, on a comme un nouveau dynamisme dans la coopération avec l'OPIC et puis ça nous a permis peut-être d'avancer des nouveaux sujets de discussion où on n'avait pas été trop, trop chanceux dernièrement, soit en particulier les méthodes de diagnostic médical, et puis le caractère distinctif dans les demandes d'enregistrement de marques de commerce. Donc, on ouvre des nouveaux chantiers avec eux, puis ils sont très réceptifs, donc ça va bien, on va continuer dans ce sens-là. Aussi, je voulais vous dire des choses où on a eu peut-être un peu plus de difficulté à l'OPIC. Comme vous avez su, on a malheureusement dû annuler notre réunion annuelle qui devait avoir lieu à Whistler. C'est vraiment dommage parce que c'est un lieu magique et puis on avait un super beau programme de montée. Tout était prêt au lancement, puis malheureusement, on a été obligé d'annuler. Puis là, on a fait face aussi à beaucoup de peur parce que, bon, l'OPIC, c'est une belle grande association, mais on a quand même des ressources financières limitées. Puis, essentiellement, pour vous mettre dans les confidences, selon les contrats, on était sujet à des pénalités importantes si on n'avait pas, si le meeting n'avait pas lieu. Mais finalement, on a réussi à s'en sortir. Encore une fois, Adam Kingsley a fait une super belle job. Puis, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait retourner à Whistler, mais en 2022. En 2021, on garde le cap sur St. John's Terre-Neuve du 13 au 15 octobre pour le réunion annuel. Puis, en 2022, c'est un retour sur Whistler sans aucune pénalité. Donc, on a vraiment sauvé les meubles au point de vue financier. Puis, en plus de ça, on a eu, bien entendu, un peu un puzzle au niveau du budget cette année parce que le réunion annuel, bien entendu, ça rentre des deniers dans les coffres de l'IPIC. Puis, cette année, on n'aura pas droit à ça. Mais quand même, on avait quand même un beau fonds de prévoyance. Et on va s'en tirer très bien. Donc, on n'a pas eu besoin de faire de mise à pied au bureau de l'IPIC. Tout marche à 100 %. Ce qui m'amène à vous dire qu'au niveau des webinaires, on a continué un programme très ambitieux de webinaires. Et puis, aussi, on va avoir le CIPR qui va sortir un nouveau fascicule avec de très bons articles le mois prochain, au mois de juin. Je vois que Béatrice est là, qui est notre éditrice. Félicitations pour ça. Par rapport à la réunion annuelle 2020 qui devait avoir lieu à Whistler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire ça de façon virtuelle. Les gens de l'IPIC, le personnel l'IPIC sont très modernes. Ils sont au courant des derniers logiciels et tout ça. Fait qu'on va réussir à avoir une réunion annuelle avec vote et tout ça de façon virtuelle. Et puis, on va même aussi avoir une réunion annuelle au niveau du contenu de formation. En fait, on va faire une espèce de gigantesque webinaire. Pas comme si on avait besoin d'un webinaire, mais un autre webinaire. Mais ça va être un beau webinaire avec des sujets très précis. Et puis, vous allez tous être invités à participer. Fait que c'est ce qui se passe. On a aussi, on a été obligé de remanier les programmes d'IPIC McGill, les programmes de formation. Cet été, les programmes seront, bien entendu, virtuels. Les programmes de formation des administrateurs en brevets et marques sont rendus complètement on-demand. On fait beaucoup d'efforts au niveau aussi de ce qu'on appelle advocacy. We're going to be meeting with as many government officials as we can in order to promote the use of IP within the rekindling and relaunch of the economy. So, what we basically want to tell the government is, instead of the usual building a rows of bridges to relaunch the economy, we should really support IP, and companies that do IP. So, we're going to try to convince all provincial governments and the federal government to earmark some funds and some first patent programs or second patent programs, but definitely earmark some funds for IP protection for those companies and individuals that want to protect their IP. Because we've looked at statistics, and we saw that during the last recession or financial crisis 2008-2009, there's a lot of important companies now that kind of were born out of this recession. So, necessity is the mother of invention. There's probably a lot of creativity and a lot of inventions that are going to come around, and the government needs to support it because we're sort of trailing behind in Canada as far as patents per population or for the kind of economy that we have. So, just next week, I'm going to be talking to a parliamentary committee in British Columbia on the role of IP and the economic relaunch for British Columbia. And I'll try to do the same thing, or other people on council or other people in IPIC will do the same thing for other provinces and also for the federal government. Puis tout ceci, ça m'amène à vous souligner l'importance du bénévolat, qui est vraiment au centre du succès de l'IPIC, notre association. Donc, au nom du conseil de l'IPIC, puis de tout le personnel de l'IPIC, je tiens à vous dire un énorme merci pour tout le bénévolat que vous faites. Je sais que plusieurs d'entre vous sont impliqués dans les activités bénévoles pour l'IPIC. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et puis, je pense qu'il y a un sondage aussi qui vient d'être lancé sur le bénévolat dans l'IPIC. Je vous encourage à remplir le sondage, ça ne vous prendra pas de temps. Ça va vraiment nous aider à mieux déployer nos efforts de bénévolat ensemble dans les années qui viennent. Puis, je veux aussi vous faire remarquer qu'à travers toute la pandémie, il y a eu le World IP Day le 23 avril. C'était un succès parce qu'on a relancé notre campagne Honnête avec brio, avec deux nouveaux vidéos. Je ne sais pas si vous les avez vues. Si vous ne l'avez pas vues, essayez de les trouver sur le site de l'IPIC. Ou on va vous les envoyer. Puis, essayez aussi de les mettre sur votre LinkedIn ou sur Twitter ou de toutes les façons possibles. C'est des beaux vidéos qui sont des témoignages d'entrepreneurs d'ici, y compris un entrepreneur de Montréal, par rapport à l'utilisation de l'IPI et le succès d'une entreprise grâce à l'IPI. Donc, c'est des live testimonies. Ce n'est pas live, mais c'est des vidéos testimonies qui sont vraiment très, très bons. On les a montrés à certains officiers du gouvernement fédéral. Ils ont été très impressionnés par ce qu'on a fait avec ça, avec des ressources quand même assez limitées à l'IPIC. Et puis, ça va exactement dans le sens, c'est ça qu'on veut créer au Canada. On veut créer un engouement pour l'IPI, non seulement chez les entrepreneurs, mais aussi chez les décideurs gouvernementaux qui ont besoin de nous appuyer dans nos démarches. Sous-titrage ST' 501